Interrogé par l'administration policière, Morgane, bras droit de Jean-François Ndengue et coupable du braquage sauvage de Mère Alice s'est livré à cœur ouvert sur plusieurs affaires de grand banditisme non résolu dans la capitale Brazzaville. Ce policier aux allures décadentes a notamment commencé à citer le petit-fils du dictateur Denis Sassou Nguesso dans l'affaire du fleuve à Lima, où une somme de 900 millions de francs CFA, je dis bien 900 millions de francs CFA, avaient été emportés par les malfrats sans qu'une moine enquête n'ait été ouverte. Maintenant que l'information a été balancée par un bras droit de Jean-François Ndengue, comment ce régime horrible pourrait se soustraire du désordre minutieusement orchestré ? Ambengue Nguesso, petit-fils du dictateur Denis Sassou Nguesso, est connu pour ses apparitions outrancières en public. Il ne se prive pas de jeter de l'argent public à la pauvre population qui subit les affres de la politique tribale de son grand-père. L'affaire du fleuve à Lima est loin de nous avoir livré tous ses secrets, au regard de l'implication de certains hauts fonctionnaires de l'État. Le policier braqueur, Morgan, ira-t-il jusqu'au bout ? Dites-le-nous dans les commentaires. Sous-titrage Société Radio-Canada